Ce lundi, le CISIAF, le syndicat intercommunal de la zone industrielle Artois-Flandre, a inauguré les 1,6 km de l'avenue de Paris, un axe phare du parc qui accueillera l'industrie du futur. Alors déjà, c'est un projet qui a commencé en 2015. En 2015, Française de Mécanique nous disait, on va libérer du foncier, est-ce que vous êtes intéressé pour le récupérer ? Nos élus ont rapidement donné leur accord. Aujourd'hui, le chantier CISIAF a démarré en septembre 2021 et prend fin dans les semaines qui viennent. Il nous reste quelques finitions à faire. Les parcelles que nous avons développées ont privilégié des entreprises d'activités industrielles. On va également, au-delà des entreprises, accueillir des services pour améliorer le confort des usagers du parc, que ce soit les entreprises, leurs salariés ou les riverains. Et donc, un pôle de vie qui sera les prochains travaux après cet aménagement qu'on inaugure aujourd'hui. Vraiment, cette création de l'avenue de Paris était rendue nécessaire pour permettre l'installation d'ACC. Et j'ai pu, à cette occasion, vraiment féliciter et remercier le CISIAF pour son action de gestion de cette zone industrielle qui accueille aujourd'hui 100 entreprises. Ça représente 6 000 emplois. Et c'est quand même un signe très positif dans ce bassin minier qui a besoin de vivre une nouvelle ère de réindustrialisation. Et ça commence à être le cas avec ACC, bien évidemment, mais également avec toutes les entreprises déjà en place et celles qui projettent d'ici et de s'y implanter. Une belle réalisation aux multiples enjeux pour le territoire, économique, social, mais également environnemental. C'est écologie déjà parce qu'on recycle du foncier qui avait déjà été utilisé pendant une quarantaine d'années par la Française de mécanique. Écologique parce qu'on le fait selon les principes de notre politique environnementale. Donc on va retrouver la gestion de l'eau en aérien, en nous, pour avoir des milieux favorables à la biodiversité. On va avoir un éclairage solaire non raccordé au réseau, particulièrement innovant avec de la détection de présence. On a fait beaucoup de recyclage. Des milliers et des milliers de tonnes de matériaux issus du site ont été réinjectés dans les aménagements. Donc voilà, cette partie du projet est en route et est déjà complète. restera, comme je le disais, le développement du centre de service qui devrait démarrer d'ici la fin de l'année, voire le début d'année prochaine, et la construction du bâtiment du pôle de vie qui lui démarrera début 2025. Donc on a encore deux ans de chantier devant nous pour finaliser complètement le projet. Merci.